Musique Ami taureau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour ce mois d'avril qui vient vers nous à très grands pas. Le mois d'avril qui est vraiment le mois du milieu du printemps. Et même si on dit avril ne te découvre pas d'un fil, il est évident que l'été arrive. Alors, ce mois d'avril c'est aussi le mois des œufs, le mois de la naissance, le mois de la renaissance. C'est un mois où la sève monte dans les arbres, où les oiseaux se multiplient. Enfin, la nature, elle aussi, renaît. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux, en ce mois d'avril pour vous ? Et puis, n'oublions pas non plus que pour certains taureaux, c'est quand même le mois anniversaire. Bon, ça, c'est dans mes vidéos où je parle aussi d'astro. Et bien, que vient-il vers vous en ce mois d'avril, amis taureaux ? Nous allons le voir maintenant. Musique Alors, amis taureaux, nous allons voir l'énergie principale qui va vous sous-tendre tout ce mois d'avril, qui va vous accompagner global pour vos énergies principales. Alors, Oh, le battleur ! Allez, on est dans la nouveauté, sur la nouvelle route, sur le nouveau chemin. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Comme vous le voyez, dans sa symbolique, le battleur a tout sur sa table. Alors, qu'est-ce que c'est tout ? C'est les épées, les coupes, le bâton qui est dans sa main, et les deniers. Les quatre éléments de la vie, en fait, en réalité, sont représentés. Il va, tchouk, 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 les mettre dans un sac, tout mélanger, et il va tout jeter sur la table et, bien sûr, ça va s'organiser autrement. Donc, le battleur, si vous voulez, il indique, il implique que vous avez déjà une expérience, évidemment, de certaines choses, une expérience de la vie et que vous allez réorganiser vos affaires, réorganiser votre vie en ce grand printemps. Le battleur indique une nouvelle étape de vie. D'ailleurs, c'est le numéro 1. des arcanes de la thérologie de Marseille, la première carte du jeu. Vous avez compris, celle à partir de laquelle tout va se développer. Allez, on va maintenant rentrer dans le détail de cette lecture. Pour vous. Et bien, si nous regardons votre jeu, nous voyons qu'il y a un, et je dis bien un seul, arcane majeur, ici, c'est le pape. Alors, le pape, c'est quoi ? Le pape, c'est la grande bénédiction. C'est le grand faveur. C'est, vas-y, tu es sur la bonne route, tu es béni. Allez, on commence. Nous prenons d'abord le sommet de la pyramide qui est représenté par le 8 de Pentacle. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, le 8 est entre le 7 et le 9. Évidemment, je vais expliquer. Le 8, le 7, si vous voulez, c'est un chiffre de victoire. Lorsqu'on a un 7, n'importe, Pentacle, coupe, épée, on a vaincu quelque chose dans le domaine considéré. Ici, les Pentacles nous parlent d'abondance. Donc, le 8 de Pentacle est entre la victoire et le 9 qui parle de la fin d'une étape. En fait, le 8, c'est lorsque l'on range nos affaires, lorsque l'on fait le poids, lorsque l'on se dit bon, ben, c'est bon, allez, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, je fais ma valise et je pars avec. Alors, oui, le 8 de Pentacle au point de vue abondance, affaire de quelque chose, eh bien, on peut dire que vous arrivez à la fin d'une étape. Ça peut être un projet, ça peut être un couple, ça peut être aussi un emploi, ça peut être, bon, vous êtes à la fin d'un projet, mais évidemment, étant à la fin d'un projet, des choses sont encore à boucler, mais vous serez forcément au début d'autres choses. Alors, sur vous, regardez, incroyable, l'as de Pentacle. On termine avec le 8, on commence par l'as, la boucle sera bouclée fin avril. Alors, as de Pentacle, magnifique, parmi les magnifiques, il faut quand même le savoir. D'abord, c'est un as, et comme tous les as, eh bien, il indique une nouvelle route, un nouveau chemin à venir, dans quel cadre ? Dans le cadre de l'abondance. Est-ce qu'un enfant arrive dans votre couple ? Est-ce que vous allez gagner plus d'argent ? Est-ce que vous déménagez pour un endroit qui vous convient mieux ? L'as de Pentacle parle d'abondance. Est-ce que vous allez rencontrer sur votre route la personne enfin qu'il vous faut ? Est-ce que vous augmentez vos revenus ? Vous avez compris, l'as de Pentacle est magnifique. Il parle d'une nouvelle voie d'abondance. Voilà, tout simplement. Alors, ça continue, le 4 de Pentacle et le prince de couple. De couple, pardon. 4 de Pentacle, alors le 4 comme tous les 4 dans toutes les religions, dans toutes les philosophies 4, boum, c'est la stabilité, on s'en doute. 4 de Pentacle, ça veut dire que dès ce début du mois d'avril, vous êtes bien positionné par rapport à vos biens, par rapport à vos possessions. Peut-être allez-vous acheter une maison, peut-être bref, dans l'investissement. Vous êtes très bien positionné. Les 4, et notamment le 4 de Pentacle parle de finition, financement aisé, chose qui avance, contrat passé, donc d'abondance, bien positionné. Le prince de couple nous parle d'amour. Les princes sont toujours des gens honnêtes, droits dans leur botte et qui combattent pour ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Et le prince de couple combat pour l'amour. Alors, le combat, pas forcément un combat d'ailleurs, mais ce qu'on nous dit, c'est que non seulement vous avez une belle abondance au niveau matériel, mais vous êtes très bien accompagné. Et regardez-moi ça. Le pape et le 2 de coupe. Si ça, c'est pas un mariage, alors là, ça n'est pas possible. Le pape, on l'a dit, bénédiction, contrat signé, mariage, et oui, l'égalisation de quelque chose. Et le 2 de coupe, ben, faut-il le décrire. 2 d'amour, éventuellement, évidemment, c'est une, on est ensemble, c'est un couple. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, deux choses. Premièrement, si vous êtes en couple, vous êtes sûrement très bien positionné dans votre couple, ami taureau, vous y êtes bien et vous y êtes, vous avez envie que ça dure. Eh bien, oui, ça va durer. Et même, on va encore plus loin, vous l'avez compris, si vous rêvez d'acheter, de trouver la maison de vos rêves, vous la trouverez. Si vous rêvez de faire un grand voyage, vous le ferez. Et si vous êtes célibataire, alors là, en ce mois d'avril, vous trouverez sûrement sur votre route quelqu'un qui vous convient parfaitement, car le pape, c'est vraiment la bénédiction à tous les niveaux. Deux d'épées. Le deux d'épées parle d'une dualité. Nous avons le deux de coupe et nous avons le deux d'épées. Alors, le deux d'épées nous dit que ça n'est pas si simple que ça. Tout d'abord, peut-être qu'il y a une question d'organisation. Il y a aussi des choses que l'on ne connaît pas encore. On a envie de faire, mais on ne sait pas si on aura. Peut-être qu'il y a une demande de prêt. Alors, vous l'aurez, vous l'obtiendrez, mais peut-être pas en ce mois d'avril. Il y a des mises en place à faire. Et le huit de coupe et le deux de baguette nous assurent non seulement une très belle, un très beau positionnement en amour. Vous voyez que lui, il est très confiant. Il prend son bâton. Les huit coupes qui sont là sont droites. Elles ne sont pas renversées. Comme on l'a dit tout à l'heure, alors que nous avions le huit de pentacle qui était ici, on sait, vous savez où vous allez. Si vous êtes dans un couple, vous connaissez bien votre couple et vous le maintenez. Et si vous êtes célibataire, vous prenez la route vers l'amour. Et le deux de baguette vous dit qu'on mettra sur votre route ce qui doit être mis. En effet, les baguettes font toujours penser à l'arbre, le positionnement de l'arbre parce que c'est le bâton, les racines, les branches qui partent vers l'avenir et le tronc évidemment qui s'occupe du présent. Donc, tout se met en place. Bien, on voit ici, c'est bien, symboliquement, c'est très bien cette carte. Les navires s'en vont, lui il est là, il a obtenu ce qu'il voulait, il a acheté ce qu'il voulait, il a rempli ses caisses, enfin bref, il est content de sa posture. Alors, on voit bien qu'au point de vue énergie, on est sur quelque chose de bien positionné, on nous parle aussi d'amour, on nous parle d'un couple qui avance, dans l'abondance, qui augmente, on nous parle d'une rencontre, si vous n'êtes pas en couple, là aussi, qui vous emmène vers une certaine abondance de sentiments et de biens. Donc, on voit que vraiment, il y a un nouveau chemin qui sera pris, c'est vrai, mais pas n'importe comment et pas n'importe lequel. Accompagné et ensemble, soutenu. Alors, voyons, comme petite conclusion ici, ce que vous dit donc Notre-Dame, donc, de la mer universelle, l'oracle de Notre-Dame de la mer universelle, pour vous. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Celle-là, elle ne sort pas souvent. Alors, Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Regardez déjà l'énergie de cette carte. Si vous connaissez ce jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont rouges. Ouais, carrément, avec des roses rouges. Là, les joues rouges, elles s'enflamment, elle est le, comment dire, le vêtement rouge, le tour du cœur rouge, les cheveux rouges, bon, vous avez compris, c'est la passion. Notre-Dame qui murmure à notre cœur, c'est quelque chose qui se prépare de passionnant pour vous. Et en plus, avec tout ce blanc, parce que, évidemment, les couleurs ont un symbole dans toutes ces représentations, on voit que vous êtes sur la route. Alors, il n'y a pas, comment vous dire, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de choses cachées. On est sur quelque chose de flamboyant blanc, donc de clair, de net, d'ailleurs, le pape est là, parce que justement, le pape, c'est les légalisations aussi. mais en même temps, murmure à votre cœur, c'est un projet qui monte et vers une magnifique abondance. Alors, on va zoomer maintenant sur le côté, justement, donc strictement relationnel, voire sentimental, amoureux ou bien amical, enfin, on va voir ce que nous avons pour vous. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose, bien sûr, une consultation privée, soit en présentiel dans mon cabinet de Saint-Narie-sur-Mer dans le bas, soit par téléphone ou en caméra WhatsApp comme ici. Alors, appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur ces consultations. Ce sont des consultations qui mêlent à la fois une étude de votre ciel astral la veille, qui me prend à peu près, ça dépend si c'est en cabinet ou en téléphonie, entre une heure et demie et deux heures et demie. Et puis, le lendemain, évidemment, je me sers de votre ciel astral mais évidemment aussi de mes oracles pour répondre à toutes vos questions. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements, l'appel sur mon téléphone est tout à fait gratuit. Allez, en cible pour vous, Ami Tauron. C'est parti, on y va. On va voir ce que vous avez. Globalement, Oh ! Ça, c'est la carte qui s'appelle le jugement qui fait référence évidemment à l'arcane 20 du Tarot de Marseille qui est le réveil des morts. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, on est bien sur cette haute terre mais ça veut dire que vous allez vous réveiller. Et oui, vous voyez Ami Tauron, vous êtes, vous aimez bien un certain confort mais là, ce réveil va être quelque chose de magnifique pour vous. Donc, en amour, il y a un réveil. Soit vous obtenez ce que vous voulez dans votre couple, soit ensemble, vous vous ouvrez à autre chose, soit, c'est une rencontre qui vous réveille jusqu'au plus profond de vous-même. On va voir maintenant dans le détail ce que nous avons. Alors, sur l'as, j'aime bien, pour moi, c'est la coupole de l'idéal. Alors, cette coupole, évidemment, elle symbolise une montée d'escalier donc tout ne se fait pas tout seul mais on arrive à cette fleur qui se développe de façon magnifique, protégée dans ce temple de beauté. Alors, ça, ça veut dire sur l'as de Pentacle que l'abondance est là mais on se la fait aussi l'abondance. Elle n'arrive pas comme ça toute seule. Sur le 4 de Pentacle, des messages, des opportunités, donc voyez que vous envoyez un message est-ce que je vais obtenir ce prêt ? Oui, vous l'avez. Est-ce que un message amoureux ? Parce que là, on est quand même dans l'amour. Je parlais d'un prêt, d'une maison pour votre foyer. Vous envoyez un message à quelqu'un, vous recevez une réponse. C'est pas mal ça. Et l'amour. As de Cœur. Voilà la représentation de l'amour. Le désir, l'amour, la passion. Donc là, on est vraiment sur l'amour. On est sur l'amour. Sur le pape, le couple des cigognes, couple tout à fait tradit, s'il en est, dans le sens où on se met ensemble, voilà, on se reconnaît, on est bien. et sur le couple, la mort égyptienne, qui donc n'est pas une mort, comme vous le savez, la mort égyptienne, il ne considérait pas la mort, il considérait que c'était un simple passage à derrière une porte et donc un grand changement pour vous quand même. Alors, soit vous êtes en couple et vous obtenez une nouvelle maison, un grand voyage, un enfant qui arrive et ça change tout, mais c'est un grand bonheur, évidemment. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous sentez tout de suite, mais tout de suite, que cette personne change votre vie. Sur la reine d'épée, les glaïoles ou les arômes, je ne sais plus exactement qu'on me dit, je crois que ce sont les arômes qui marquent le bonheur, mais attention aussi, un bonheur très physique, un bonheur, oui, sensuel aussi, disons-le. Le renard rusé et le labyrinthe. Alors, le renard rusé, on l'a dit, il y a quand même, il y a un combat. Voilà, tout n'arrive pas comme ça dans l'escarcelle. Donc, il faut faire, il faut, vous voyez, lui, il est un peu roublard aussi, il part, à l'aventure, il va voir et toutes ses coupes sont là, il n'a rien renversé, il sait y faire. Et ici, c'est le labyrinthe, donc on réfléchit, on avance, on pose les choses et plouc, on arrive au temple de l'amour, de l'idéal. Ben oui, on n'a pas rien sans rien. Le couple des chouettes, on a déjà le couple des cigognes, on a le couple des chouettes qui est vraiment le couple traditionnel, au vrai sens du terme, on n'est pas dans une trahison, l'autre n'est pas pris, on est dans un couple clair et net, soit déjà formé et on obtient encore plus, on va encore plus vers le couple, soit, eh bien, vous êtes dans une idée de rencontre et c'est vrai qu'en avril, franchement, vous ne devriez plus être seul, fin avril, pas possible. Alors voyons la petite carte en amour de conclusion, le conseil de l'oracle, l'attitude, bref, on va voir ce que l'oracle vous envoie. L'harmonie, oh là 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 là, l'harmonie, ça c'est beau, et vous, vous rêvez d'harmonie, amis taureaux, vous êtes pour le confort, vous êtes pour la tranquillité, pour un petit apéro au bord du feu, enfin, devant le feu, enfin, au printemps, mais quand même, il ne fait pas encore très chaud, en avril, sans doute, fera-t-il meilleur, et bien, vous prendrez l'apéro sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil. L'harmonie, c'est une très belle carte, ça veut vraiment dire, amis taureaux, qu'en ce mois d'avril, vous allez obtenir des choses qui vont vous mettre vraiment dans une idée de paix, et quand on dit, quand on avait cette Notre-Dame qui murmure à notre cœur, on est à la fois dans la passion, et à la fois dans ce que l'on veut obtenir. Donc, pour vous, amis taureaux, un très beau mois d'avril, qui vous mettra sur une nouvelle, nouvelle voie, que vous soyez déjà sur des choses, sur un travail ou quoi, des choses vont venir, des opportunités, et si vous êtes célibataire, là, franchement, d'après moi, c'est un grand mois de grandes rencontres. Voilà pour vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada